Le CFA Trajectoire est un CFA académique, on est sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'alimentation. On va du CAP à la licence professionnelle, à la fois sur les formations en apprentissage. Évidemment on a aussi du statut scolaire, mais là on est plutôt sur la partie apprentissage. On est implanté sur l'Académie de Versailles dans l'ensemble des départements. Alors c'est vrai qu'on a de nombreuses tendances aujourd'hui, en particulier les métiers de la pâtisserie, qui sont effectivement en vogue, en raison des émissions culinaires, les émissions que l'on voit à la télé, qui permettent effectivement d'avoir un attrait supplémentaire de ces métiers-là. Il y a également aussi la cuisine qui reste effectivement importante en termes d'attractivité. On a effectivement par contre les métiers de la salle, souvent qui sont moins bien valorisés et qui sont un peu en difficulté, on va dire, en termes de recrutement. Alors évidemment l'important pour aller vers ces métiers-là, c'est la motivation, parce qu'on est quand même sur des métiers de passion, donc qu'il faut évidemment aimer. Il y a effectivement des métiers techniques, donc il y a nécessité d'avoir effectivement des compétences techniques, d'avoir aussi des connaissances, beaucoup en termes d'histoire, de géographie, en particulier sur les métiers de l'onologie par exemple, où il faut connaître aussi beaucoup tout ce qui est les cépages, donc c'est important d'avoir une connaissance historique et géographique également. On est effectivement aussi sur des métiers comme en particulier l'hébergement, donc sur l'hôtellerie, c'est les langues qui sont importantes, donc il y a une forte maîtrise des langues étrangères, en particulier évidemment de l'anglais, et puis une LV2 également. Alors effectivement on a la chance d'être dans des métiers qui recrutent énormément, avec énormément de possibilités, d'opportunités pour travailler à l'étranger en particulier. On a aussi effectivement des types d'entreprises totalement différents, on peut être dans la restauration d'entreprises, la restauration gastronomique, chez les traiteurs, dans les croisières, donc c'est vrai que c'est ça cette richesse aussi des différentes entreprises qui font qu'on peut avoir des parcours comme ça, mixtes, et qui sont intéressants.